Musique Mesdames, Messieurs, bonjour, chers publics, chers étudiants de Sciences Po, toutes les personnes intéressées qui ont répondu à l'invitation de la Radio Nationale qui a initié ce forum des rencontres de la citoyenneté dont le thème va tourner tout au long de cette heure et 30 minutes autour de la liberté d'expression dans le double standard des médias mainstream. Donc merci de nous honorer de votre présence. Le sujet dont il est question dans ce débat est au centre des préoccupations des citoyens aux quatre coins du monde, à savoir les masses médias ou selon le terme anglais les médias mainstream qui ont ce pouvoir de manipuler l'opinion internationale par des analyses, des informations qu'ils présentent à travers la radio, la télé, les journaux, les réseaux sociaux, le cinéma, les dessins animés aussi et tous les supports imaginables ou même inimaginables pour atteindre un grand nombre de populations, de peuples. Qu'est-ce qui motive les médias de masse à faire le buzz ? Sont-ils des manipulateurs manipuler eux-mêmes ? Sur quelles questions, dans quel objectif, quel intérêt, quelle finalité, avec quels moyens ? Manipule-t-il les foules ? Et puis comment prouver à l'opinion publique qu'elle est manipulée et sur quelles questions, quelles crises, quelles guerres, quelles attaques, quels blocus ? Donc ce sont les axes de notre débat. Vous le savez, ce thème est très sensible. C'est une problématique qui s'est posée depuis de nombreuses années lors des crises, des guerres, d'embargos, de blocus, de sanctions, d'attaques qui ont touché différentes parties du monde, le Proche-Orient, le Moyen-Orient, l'Afrique, le Maghreb également, l'Amérique latine, l'Asie, qui ont opposé des parties sur des questions économiques ou des questions géostratégiques ou même religieuses, et plus récemment sur la guerre à Raza, celle de la guerre de Russie et l'Ukraine, ou comme les questions de pression, de manipulation au gré des intérêts. Les masses médias ont un pouvoir d'influence sur les consciences. Ils forgent l'opinion internationale en desservant des analyses, des informations qui ne disent pas toutes les vérités. Pire, ils versent dans le mensonge. Je coanime cette heure 30 avec mon collègue Mourad Moussaouden, qui est de la radiojournaliste à la RAI, Radio Algérie Internationale, avec le précieux concours et collaboration de nos invités. Je présente M. Ahmed Ben Saada, auteur de plusieurs ouvrages d'analyse politique. Également M. Majid Nerma, vous êtes spécialiste des questions géopolitiques. M. Hassan Qasimi, spécialiste des questions sécuritaires, géopolitiques et de migration. Et nous avons en ligne, sur Skype ou autres supports, M. Michel Collant. Et vous êtes essayiste, vous êtes auteur également, et notamment spécialiste des médias mensonges. Une question philosophique qui va certainement toucher chacun de nous, c'est la manipulation. Question philosophique, je le dis bien, la manipulation, elle est sournoise. Tout d'abord, c'est un trait de caractère indissociable de l'être humain. Tout le monde est manipulé et peut être manipulable. La manipulation, elle a de déficacité lorsqu'elle est entre les mains de qui ? Première question à M. Michel Collant. On peut manipuler un plus grand nombre lorsque nous sommes un média déployé sur différentes plateformes et donc le manipulateur a forcément du pouvoir ? M. Michel Collant. Oui, bonjour. Bonjour à mes amis algériens. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai un peu très fort dans le casque. J'ai un très fort écran. Pour répondre à votre question, je pense qu'on m'entendra mieux. Est-ce que vous ne m'entendez pas comme ça ? Oui ? Vous m'entendez bien ? Vous nous recevez ? Oui, oui, mais je ne m'entends pas dans le casque. Donc, il y a un problème technique. Pour répondre à votre question, je pense que sur la manipulation, je n'accuserai pas à l'être humain en général. C'est trop fort, mais je pense qu'on ne peut analyser ça que dans des situations, c'est-à-dire le monde où nous vivons maintenant, où le pouvoir de manipuler et se trouve la volonté de manipuler, se trouve dans les mains des élites du pouvoir de monocytocytale, États-Unis principaux, Europe ensuite, et très concrètement, dans les mains des responsables, des multinationales, des gouvernements, des services, de renseignements, parce que le CIA, il veut dire que c'est très très actif dans le travail du pouvoir de la manipulation de l'État. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit du monde d'une politique internationale, guerrière, mais qui est agressive, qui n'hésite pas à s'allier à des fascismes, d'un côté, à des violences islamiques en volonté, et à les couvrir, les armées, les félicites, c'est-à-dire qu'on est leur crime. Donc, comme tout ça, c'est très important dans l'opinion, que ces gens-là viennent de manipuler, et ils le font avec des choses qui sont très bien exposées dans les livres fondamentales de l'éducation des médias, Herman et Chomsky, c'est-à-dire qu'on s'en prend, et que nous avons un livre sur la guerre de l'État, et que nous préparons à propos de son secteur, globalement, il s'agit de l'opinion, ce sont des guerres, des ressources pour contrôler les zones stratégiques, et pour écraser les gouvernements et les nations qui résistent. Donc, voilà qui, en ce moment, a été terminé. Et la question la plus importante est de prendre les mécanismes dans les livres fonds et de la faire à faire les choses. Je vais donner la parole, puisque nous allons vous garder pour une vingtaine de minutes, on va devoir donc vous libérer. Avant de donner la parole à mon collègue, Mourad Mesaoudoun, qui va vous poser une question très directe, moi, je vais donc créer un peu ce lien avec sa question, en vous posant cette autre question. Qu'est-ce qui vous a amené, d'abord, à vous intéresser à ce qui n'a pas été dit, ou ce qui a été perverti comme information ? Comment vous avez pu travailler pour obtenir la version différente qui a été servie à l'opinion nationale sur les différentes crises, ou guerres, ou révoltes ? Qu'est-ce qui vous a permis de trouver l'autre vérité ? Le chef initial chez moi, le chef initial chez moi, a été la première fois du BOLF, contre le miracle en 1991, je n'étais pas un spécialiste du BN11, je n'avais jamais été, je me suis allé plus loin sur les questions internes et là, on m'a demandé de m'occuper de cet événement historique de l'État et de l'État et de l'État et de l'État. Et j'ai constaté à ma conscience que nos médias existent en Belgique, on a été fort, 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 le monde, alors en Belgique, j'ai constaté qu'ils nous ont été tous les fous. Pas simplement qu'ils étaient pour la Belgique, à l'État, etc., je crois que la relation d'opinion, mais que l'effet est déformé et manipulé pour amener l'opinion, c'est-à-dire sur base, une idée que le chef initial est un monstre, il vole les prouveuses épivées, il représente un mouvement, il parle de ce qui est ce qui est vrai, même à travers l'arbre, il est en train de faire des discussions de ce qu'il j'ai raconté complètement, ça a commencé à cette fois-là. Donc tout a été fait pour prendre la guerre, une voiture ou un frère a une opinion, des manipulations absolues. Et donc, ça a été mon point de départ, j'ai fait un livre sur certains médias qui a eu beaucoup de surprises, il y a eu énormément de questions, et malheureusement, les médias n'ont pas changé, que ce soit à propos de la URSS, que ce soit à propos de l'Irak, de l'année 2011, que tous les pays ne sont pas attaqués directement, mais dans des guerres, mais on entend des questions comme l'Algérie, le Venezuela, enfin, énormément à l'agenda des États-Unis. Et donc, c'est celui qui a un peu m'associationné, et j'ai répondu, qu'est-ce qu'on retrouve toujours dans les médias mensonges, qui permet aux citoyens de se rendre compte que les médias mensonges ne sont pas sur ces situations. J'ai d'ailleurs eu un prêtre qui a eu un prêtre qui a eu un prêtre qui a eu le Paraguay, qui a eu aussi été attaqué dans les années 80, qui s'est venu envers la TUS et avait commencé à faire de bonnes réformes pour la population, etc. Et ce gouvernement s'est attaqué par les médias unisiennes à la loi pour les médias et les médias et les autres et ainsi par une compagnie de diabolisation sociatique qui présentait nous et nous mettons les dictateurs sans lances sans l'étre et les secrets et les médias 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 Monsieur Michel Collomb, vous nous recevez ? Je pense que Monsieur Michel Collomb ne nous reçoit pas, il n'a pas son casque. On va l'adérent après un petit moment. Je donne la parole à mon collègue Mourad Misaoudane sur la question sur laquelle vous voulez interpeller notamment nos invités Monsieur Ahmed Bin Saada, Monsieur Majid Nerma et Monsieur Ahmed Qasimi. Merci Hakima, bonjour. Nous allons tenter d'appeler Monsieur Michel Collomb pour lui dire de mettre son casque. Allez-y. Bonjour à tout le monde. Alors, ma question sera bien évidemment précise et précise adressée à Monsieur Majid Nerma qui est directeur du magazine Africasie. Monsieur Majid Nerma, le monde vient de célébrer la journée mondiale de la presse malheureusement dans le deuil pour la plupart. Le dernier bilan fait état de 135 journalistes palestiniens assassinés. Ce qui est grave encore c'est que la machine répressive israélienne de l'antétitionniste s'attaque explicitement à des bâtiments qui abritaient des journalistes. objectif clair de l'antétitionniste de faire taire la voix de la résistance. Ce qui est grave encore c'est que tout cela se passe en vue et aussi de tout le monde et sous un silence assourdissant de la communauté internationale. Comment vous expliquez justement Monsieur Majid Nerma ce silence ? Micro s'il vous plaît rapprochez au maximum votre micro à votre bouche le micro est allumé voilà rapprochez-le de votre bouche pour qu'on puisse vous entendre c'est naturel c'est normal parce que l'objectif de toute guerre c'est de cacher la vérité c'est de ne pas informer le public des enjeux et des défis et de la réalité de la guerre du génocide de ce qui se passe même on sait très bien par exemple en Israël il y a une censure militaire très stricte et tous les correspondants européens occidentaux sont soumis à la censure ils ne peuvent rien publier sans l'accord de la de la censure militaire après ils nous vendent le mythe que c'est une c'est la plus grande démocratie la seule démocratie au Proche-Orient donc c'est normal qu'on fasse taire les témoins ça c'est dans tout tout crime il faut que les témoins disparaissent ou ne donnent pas leur version hier encore c'est Al Jazeera qui n'est pas tellement c'est-à-dire qui donne la parole aux Israéliens largement aux Israéliens le bureau d'Al Jazeera a été fermé voilà il n'y a eu aucune contestation aucune condamnation des chanceries occidentales c'est c'est le deux poids deux mesures alors que n'importe quel journaliste qui 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 viole les règles déontologiques dans n'importe quel pays du sud global vous avez tous tous les cris partout comment on s'attaque à la démocratie à la liberté d'expression alors qu'ils doivent balayer devant leur porte parce qu'actuellement et c'est malheureux de le dire en Occident il n'y a plus de liberté de presse c'est même même la liberté d'expression aussi c'est plus large parce que même des élus de la république française ils sont convoqués non pas par la justice par la police dans l'exercice de leur droit de s'exprimer dans les enceintes du parlement c'est on l'a vu il y a quelques jours avec Panot c'est la chef de file des députés de la France insoumise elle a été convoquée pour apologie de terrorisme et même aussi il y a par exemple le lendemain du 7 octobre le garde des Sceaux français a diffusé une circulaire à l'intention des magistrats pour leur dire de être intraitable pour quiconque parle de Hamas comme résistance sous l'accusation qu'il s'agit d'apologie du terrorisme mais ce n'est pas le cas qui s'applique à ceux qui font l'apologie du génocide comme le député Habib Meyar qui appelle qui soutient carrément le génocide en en Israël contre les palestiniens il n'a pas été poursuivi ni remis à sa place etc et puis quand vous savez qui possède qui détient les grands médias français les médias lourds c'est à dire les télévisions et les grands journaux ce sont tous des milliardaires qui n'ont rien à voir avec la presse et c'est eux qui dictent c'est à dire qui façonnent l'opinion publique pour servir leur seul intérêt oui donc pour vous expliquer tuer des journalistes ça va de soi c'est dans l'heure de leçon de liberté de l'expression le débat c'est vraiment dans le contexte de ce thème la liberté d'expression dans le double standard des médias mainstream pour faire comprendre aux étudiants notamment mainstream donc ce sont des médias qui touchent le plus la masse est-ce qu'on peut les identifier c'est à dire les identifier depuis l'apparition de l'intox ou la désinformation ou la manipulation ou le mensonge à quand remonte le mensonge des médias à travers différentes crises conflits peut-être la guerre du golfe les différentes guerres à quel moment c'est mainstream sont apparus et est-ce qu'ils sont manipulés eux-mêmes ou alors c'est eux qui manipulent les foules au profit de qui question basique généraliste mais qui peut éclairer l'assistance monsieur Ahmed Ben Saada alors merci beaucoup pour l'invitation ce qu'il faut dire sur les médias mainstream c'est qu'ils ont toujours existé ils ont toujours fait de la propagande ils ont toujours fait de la propagande sans qu'on le sache parce qu'ils se présentaient sous un sous un jour très intéressant ils ces médias mainstream nous proposer quelque chose de professionnel quelque chose qui vous pensez à qui à quoi à quel événement à quel support au New York Times je parle de Washington Post je parle de la BBC je parle de de France 24 de CNN etc donc tous les médias qui font qui font qui ont de la notoriété qui ont de la notoriété et qui ont ils ont qui ont énormément de 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 spectateurs de gens qui les suivent etc et de moyens et de moyens et donc en ayant les moyens ils en fait ils distribuent un narratif qui va dans le sens des des de ceux qui décident des décideurs et ce qu'on voit actuellement par exemple dans le cas de de la guerre de l'Ukraine on voit un média comme comme LCI par exemple qui est devenu une chaîne ukrainienne on parle de l'Ukraine à longueur de journée si on regarde par exemple ces news c'est une chaîne pro-israélienne par exemple on voit tout le narratif les mots qui sont choisis par exemple la BBC a été accusée d'être pro-israélienne et elle s'est excusée mais il y a les mots qui sont utilisés par exemple quand on dit quand on parle des palestiniens on dit des morts palestiniens lorsqu'on parle des israéliens on dit des israéliens tués lorsqu'on parle de l'offensive du massacre des civils palestiniens on dit que c'est en conséquence de ce qui s'est passé le 7 octobre lorsque on parle du Hamas on dit que c'est des terroristes on ne dit pas par exemple que l'attaque de Hamas provient justement de 75 ans d'occupation et d'exaction sur le peuple palestinien donc tout ce système tout ce narratif il va dans un sens c'est de conditionner l'opinion publique occidentale à suivre justement les décideurs les décideurs politiques qui ont un agenda bien précis c'est à dire qu'Israël reste comme un cancer au milieu de la de la nation arabe et que l'Ukraine que la Russie que la Russie n'ait jamais à gagner la guerre contre l'Ukraine mais ce qu'on voit actuellement et ce que ces chantres de la de la liberté d'expression ne comprennent pas c'est qu'avec les médias sociaux maintenant les médias sociaux avec toutes les informations alternatives les gens ne sont plus dupes les gens ne sont plus dupes les gens s'informent de différentes façons ils vont chercher et vont chercher l'information qui correspond le plus à la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité dans une mais au moins qu'on ait les deux sons de cloche qu'on puisse faire avoir un jugement correct ne pas avoir qu'un seul narratif il faut avoir plusieurs narratifs pour se faire une idée et c'est exactement ce que ne font pas ces médias mainstream merci d'ailleurs je vais rebondir sur la même question et la même idée avec monsieur Kassimi monsieur Kassimi aujourd'hui la politique du double standard ou bien le deux poids deux mesures n'est secret pour personne on l'a bien remarqué après ce qui s'est passé malheureusement en Ukraine il y a des enfants qui tombent mais lorsqu'un enfant palestinien est massacré ils ont eu de le dire mais égorgé on en parle le moins ou bien ils rendent jusqu'à parfois même les qualifiés de quand on vient de le dire monsieur Bessahada de terroriste le Hamas que doit-on faire aujourd'hui pour défendre ces causes ces causes justes ou bien pour autrement dit pour sauver des vies humaines d'abord pour répondre à votre question il faudrait expliquer simplement que nous sommes actuellement dans des pratiques des dynamiques des dynamiques de leadership et de domination mondiale et particulièrement dans le domaine et dans le chapitre de la communication on pourrait parler des manipulations du mensonge des médias et là vous devez savoir que la communication c'est un attribut de puissance la puissance ce n'est pas uniquement l'économie et l'armée c'est aussi le domaine de la communication et la production dans le domaine de la communication vous devez savoir que c'est une production scientifique vous avez des tic-tacs avec les meilleurs experts du haut niveau soit aux Etats-Unis ou en Amérique ou en Europe ou en Angleterre vous avez des concepts qui sont produits des concepts qui sont produits et le contenu politique et culturel de ces concepts c'est de manipuler c'est d'altérer l'information et de la transformer dans un moule pour qu'on puisse imposer une explication d'un certain nombre d'événements et je peux vous donner des exemples où on a le cas de la Palestine et de Raza on a fait de la victime un bourreau et du bourreau la victime donc il y a des concepts qui sont produits et vous devez savoir que les concepts ne sont pas neutres c'est des concepts qui sont politiques c'est des concepts qui mettent en place des schémas de domination donc il faut être prudent quand nous sommes en face d'un certain nombre de concepts qui existent et qui viennent particulièrement de l'Occident il faut absolument les déconstruire et il faudrait aussi construire nos propres concepts je vais vous donner un exemple un fameux exemple où pratiquement quand on entend tous les experts américains les experts sionistes parler d'un principe c'est celui du droit de défense le droit de défense c'est un principe qui a été manipulé et vous devez savoir que la cour de justice internationale aussi bien cette instance qui est importante n'a jamais reconnu à l'entité sioniste le droit de se défendre pour la simple raison que le bourreau n'est pas en position de défense mais dans une position où il porte atteinte à l'indécrité d'une population que c'est une entité qui est coupable de crimes de guerre de crimes de guerre de génocide et d'extermination d'extension de toute une population donc vous devez savoir si on doit poser les problématiques qui s'entraînent d'évoluer actuellement sur le terrain c'est des dynamiques de leadership des dynamiques de population et malheureusement nous sommes des consommateurs de concepts qui sont produits par bien sûr un Occident un Occident dominateur un Occident impérial un Occident menteur pour la simple raison des labos qui est mali du concept antagoniste si je dois vous donner un exemple je vais vous donner quand même un exemple assez vivant et qui est à la limite scandaleux je reviendrai un peu dans l'histoire c'est ce fameux discours du président de Gaulle français où il avait dit en 1960 que la nation et l'état algérien n'ont jamais existé bien sûr quand on voit une telle déclaration farfelue et sans fondement historique on se dit que bien sûr on est dans la manipulation on est dans des concepts qui dont l'objectif est de justifier une entreprise coloniale dont l'objectif aussi est de justifier bien sûr une domination une domination sur un territoire un territoire qu'on appelle l'Algérie et là bien sûr on pourrait peut-être expliquer comment déconstruire tous ces principes je vais vous donner un exemple un autre exemple c'est l'exemple de la migration où on a un certain nombre les ONG vous devez savoir qu'il y a des ONG qui militent en faveur du démantèlement des frontières et qui ont produit un certain nombre de concepts donc voulant faire de certains territoires et particulièrement dans le monde arabe ou en Afrique voulant faire de ces territoires des plateformes de débarquement migratoire ou alors des pays à vocation d'accueil de migrants donc il y a un certain nombre de concepts qui sont très dangereux qu'il faut absolument déconstruire pour ne pas tomber dans le piège de reproduire des schémas de domination et des schémas de conquête coloniale que nous reproduisons sans le savoir une question à monsieur Michel Coulon vous nous écoutez à présent merci de garder votre casque et de nous livrer les principaux messages en synthétisant peut-être votre intervention sur une question donc avec monsieur Ahmed bin Saada monsieur Majid Naima et monsieur Khassimi on a essayé un peu d'identifier qui sont ces grosses boîtes je dirais les grands médias de masse qui ont des moyens qui ont du pouvoir qui sont un peu partout dans toutes les régions du pays et qui véhiculent une information pour obéir peut-être soit à des intérêts donc ma question est de dire ces grands médias les masses médias qui ont beaucoup d'influence et de présence ont du pouvoir sur les masses est-ce qu'ils sont manipulés par par l'information qui leur est servi par les pouvoirs les régimes en place par les gouvernants eux-mêmes est-ce qu'ils sont mal informés et ils travaillent avec de l'information qui vient des sources locales ou alors il y a de la désinformation délibérée des journalistes c'est-à-dire il n'y a plus d'éthique et de déontologie comment est-ce qu'on peut lire l'attitude des médias c'est par méconnaissance ou par adhésion à la fausseté il me semble évident qu'il n'y a pas de manipulation ou d'erreur dans ce cas on a eu l'expérience avec toujours un écho épousantable excusez-moi on a eu l'expérience avec le New York Times où un grand débat a eu lieu de nombreux journalistes correspondant le quoi je me disais les protestes c'est-à-dire le couverture du New York Times et effectivement les dirigeants du New York Times ont élaboré des directrices de nos journalistes où il était interdit de prononcer le public exceptionnel où on ne peut pas parler des massacres qui les commettaient qui ont bien médicé interdit génocide également et on a on ne reçoit pas monsieur Michel Collant exemple qui montre que la direction du New York plus il faut savoir que parmi les 20 dernières et les 20 dernières vous savez toutes ces sociétés nationales sont souhaitées liées aux guerres à l'armement et aux filières des vols des matières liées il faut je veux bien réagir à l'écran mais les policiers doivent être fort fort pour tout ce que j'entends j'ai dit que c'est cette évoque du New York Times donne la preuve que que ce soit des erreurs il y a une volonté de cacher à l'opinion la réalité de ce qui se passe à Saint-Denis et de l'université valide et de la précipitation c'est ce qui me semble plus important que ce soit à mon avis je devais la chercher pour conclure c'est ce qui m'intention que la précédente de l'institut disait on doit forcer notre propre vocabulaire je pense que là on est dans quelque chose je pense que ce qui me semble dommage c'est que on est dans une fragmentation de la vocabulaire c'est qu'en au mois de juillet on fait un geste des discours donnant des exigences ici en belge de juillet l'État-unis vous avez indépendant font le travail il y a des informations notamment des palestines chaque sommet a des sur la ce qui se cache il y a mais c'est ce discours qui est vraiment fragil vous pouvez synthétiser s'il vous plaît chacun dans son autre question et donc je vais dire qu'il me semble très important qu'on travaille et surtout pour que les citoyens puissent je ne sais pas vous l'apprendre dans la bataille de la situation sur le plan national il faut absolument interdire des citoyens et des États-Unis et des européens qui sont des discours qu'il y a une autre réalité. Voilà, je vous dis, on va nous faire ce qu'il empêche qu'on vient se croire, mais j'ai très très grand étranger. Merci beaucoup, monsieur Michel Chouin. Merci infiniment. La question que mon collègue Mourad Misaouden va poser, je vais donc faire un petit lien, une liaison, une relance, c'est que on dit que les médias sont puissants, ils ont les moyens, ils ont des tutelles, ils ont une information qui est servie en fonction des intérêts, on est d'accord, mais cette influence qu'ont ces médias, elle touche tous les supports, toutes les populations. Est-ce que cela ne traduit pas également le vide qui existe de l'autre côté des médias qui sont censés rétablir des vérités ? Monsieur Majid Nerma, l'information, vous le savez très bien tout combien, que l'information, c'est la conjonction entre l'événement qui est sur le terrain, ce qu'on appelle dans notre jargon le brut, et ce qui est construit, ou bien ce que ces labos, ou bien ces médias, ces forces tentent de véhiculer comme message ce qu'on appelle aujourd'hui la manipulation. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire pour freiner un temps soit peu cette manipulation ? Il y a les réseaux sociaux, certes, qui sont une alternative en médias classiques, mais ça reste insuffisant. Écoutez, le remède, s'il y a un remède, parce que c'est un rapport de force, c'est qu'il y a une contre-offre médiatique, c'est-à-dire travailler sur l'information, sur l'explication, sur la destruction, la déconstruction du discours de ces médias. Parce que ces médias, elles travaillent pour un objectif inavoué, parce que c'est inavouable, c'est la domination, ce n'est pas la liberté de la presse, ce n'est pas la liberté d'expression, c'est pour servir des intérêts. C'est pour ça que vous voyez des milliardaires qui investissent dans les médias, ce n'est pas par hasard, vous voyez. Et puis, il y a des liaisons dangereuses avec le pouvoir politique, alors qu'en principe, la presse devrait être le quatrième pouvoir, et non pas l'allié ou le complice du pouvoir qui fait des guerres, et puis dans une guerre, je crois que Michel Collomb l'avait magistralement expliqué, dans tous ses livres, dans toutes ses interventions, c'est-à-dire, il faut cacher l'objectif réel d'une guerre. Parce que là, il vous dit, c'est pour la liberté, pour défendre la démocratie, pour défendre les droits de l'homme, pour défendre la liberté d'expression, mais il n'explique pas quel est l'objectif de cette guerre. Par exemple, pour l'Ukraine, l'Ukraine, c'est la Russie qui est l'agresseur, alors qu'on oublie les raisons de pourquoi la guerre a eu lieu, pourquoi l'Amérique est intervenue, d'abord pour déstabiliser l'Ukraine, dès 2004, ensuite, pour installer un pouvoir pro-Otans, pro-Occident, en Ukraine, pour, après, attaquer la Russie. C'était ça, l'objectif, avec des moyens inavouables, c'est-à-dire avec des nazis, des groupes nazis, et ça, tout le monde l'a vu, tout le monde, mais là, on le cache, vous voyez, ah, c'est Poutine, ensuite, on ne dit pas la Russie, on dit Poutine, tout le temps, on personnalise l'ennemi, vous voyez, c'est comme si Poutine, lui, lui seul, a décidé de cette guerre, mais on n'oublie jamais Biden a décidé ça, ça, ça fait partie de la dissimulation des objectifs de la guerre, c'est-à-dire qu'on veut, parce que la Russie est trop grande, il faut la partager, la diviser, la détruire, et là, il y a des études, on les cache, vous voyez, mais on a toujours les moyens d'accéder à ces informations, il y a des informations alternatives, il faut pousser dans ce sens-là, il faut, améliorer la contre-offre, ça, je ne vois pas d'autres moyens que ça. Merci, M. Magid Nerma, restez, s'il vous plaît, juste avec nous pour une toute dernière question, le sujet s'impose de lui-même, c'est par rapport au conflit palestinien, pensez-vous, M. Magid Nerma, que le mouvement d'étudiants aux Etats-Unis va mettre la pression sur l'administration américaine, qui est un allié historique de l'antithé sioniste, pour faire des concessions, peut-être ? Oui, écoutez, ça nous rappelle un peu... On est à la veille d'une élection importante. Ça nous rappelle aussi ce qui s'est passé au Vietnam. Ils peuvent avoir ces attentes. C'est d'ailleurs l'université de Columbia, c'est là où est sortie la contestation étudiante. Et là, à l'époque, il y avait une certaine liberté de la presse. L'étincelle, c'est qu'il y avait un magazine qui s'appelait Life Magazine, qui tirait à 10 millions d'exemplaires. Ils ont fait un reportage pendant une semaine au Vietnam, et puis ils sont revenus avec des photos sur pleine page et dit voilà les Américains, les jeunes Américains qui sont tombés dans le combat cette semaine. Donc, ça a joué. Et le pouvoir américain et les pouvoirs occidentaux, ils ont appris la leçon. La guerre de 1991, les médias ont été contrôlés. Et en 2003, ils ont été embrigadés dans l'armée. C'est-à-dire, pour pouvoir couvrir la guerre, il faut aller monter sur un tank avec les militaires. Donc, vous êtes contrôlés et c'est eux qui vous donnent l'information. Et maintenant, ils travaillent sur les consciences des gens, c'est-à-dire, on les désinforme et les gens agissent d'eux-mêmes comme si c'était la vérité, comme s'ils travaillent pour la démocratie, comme s'ils... Voilà. C'est la manipulation extrême. C'est-à-dire, les gens d'eux-mêmes sans que vous fassiez des pressions contre eux, ils récitent comme des perroquets le discours du pouvoir caché. Qu'on leur a servi. Voilà. Qu'on leur a servi. Merci. Une question, voire deux questions en une qui méritent vos réponses respectives, y compris M. Michel Coulon, à commencer par vous, M. Ahmed Ben Saada, sur deux questions en une, je dis bien, ensuite, M. Majed Naama, M. Hassim et M. Michel Coulon. D'abord, quels ont été les effets de ce double standard de la démocratie par les mainstream ? Quels ont été les effets des médias mensonges ? Est-ce qu'il y a eu des effets sur la masse, sur les populations, notamment par de la révolution, par de la contestation ? Qu'est-ce que vous identifiez comme effet ? On va parler de cas très concrets sur la guerre à Reza, sur la crise ou la guerre russo-ukrainienne. quels ont été les effets marquants pour ces situations ou bien avant, pour d'autres situations, d'autres crises, les effets souhaités et surtout les effets vécus à travers la manipulation des médias en servant une certaine information. M. Ahmed Ben Saada. Très bonne question. Il faut savoir justement que cette manipulation de l'information ne date pas d'aujourd'hui. Nous avons des cas pédagogiques qui se sont passés il n'y a pas très longtemps. Par exemple, vous prenez le cas du charnier de Timisoara qui s'est passé en 1989. On a sorti d'un cimetière de Timisoara des cadavres et on a même fait des montages de cadavres, c'est-à-dire de mettre un bébé sur le ventre d'une mère alors que le bébé n'était pas de cette mère-là et on a dit voilà ce que fait Chao Sescu. Alors on a vu toute la presse occidentale reprendre cette information et on a traité Chao Sescu de, si je me rappelle bien, de Dracula, le Dracula des Carpathes. Et donc vous avez ce cas-là. Vous avez aussi une année plus tard en 1990 vous avez le cas des couveuses du Koweït. On a vu une jeune fille qui est venue pleurer devant le congrès américain en disant qu'elle avait vu des couveuses des bébés que les Irakiens jetaient et en fait on s'est rendu compte que cette fille c'était la fille de l'ambassadeur du Koweït à Washington et que le montage médiatique a été fait par une société qui s'appelle Hill & Nolson qui a demandé 10 millions de dollars pour faire ce montage et qui a justement mis la population américaine avec le gouvernement de Bush de Bush vous avez d'autres manipulations en 2003 par exemple en Irak il y a eu ce qu'on appelle les armes de destruction massives de Saddam Hussein qui n'existait pas et qui a permis aussi cette guerre bien que l'ONU n'avait pas accepté justement n'avait pas donné le feu vert à cette attaque vous avez aussi beaucoup d'autres exemples comme ça qu'on peut citer par exemple les 6000 morts de Kadhafi qui était une farce totale qui a été présentée au conseil des droits de l'homme avec soi-disant des chiffres etc alors que le nombre de morts par l'armée libyenne ne dépassait la centaine vous comprenez donc il y a énormément ces médias mensonges ont un effet extrêmement important dans la population et ça permet justement ça justifie ces guerres là mais le problème c'est qu'à postériori quand on se rend compte que c'est que c'est que c'est des mensonges c'est trop tard et les humains ont une mémoire une mémoire courte assez courte je voulais juste finir mon intervention en disant que les spécialistes de la rent corporation c'est la plus grande c'est le plus grand think tank américain c'est le think tank de l'armée américaine qui a un budget phénoménal et qui dit que en fait celui qui gagnera la guerre dorénavant ce n'est pas celui qui a la plus grande bombe mais celui c'est celui qui a la meilleure histoire à raconter parce que on raconte des histoires la propagande on raconte des histoires et pire que ça si j'ai l'occasion de reprendre la parole on explique maintenant que ce n'est plus la manipulation de l'information qu'on vise on a dépassé ce stade là maintenant on essaie de voir comment fonctionne le cerveau humain pour lui faire admettre des choses qu'il ne pourrait pas admettre normalement et c'est ce qu'on appelle la guerre cognitive Monsieur Monsieur Majid Naima sur la même question j'ai dit que j'allais faire un petit tour de table sur est-ce que la manipulation des médias de masse sont arrivés à leur fin selon les crises passées qu'est-ce que vous retenez micro micro s'il vous plaît on arrive provisoirement à ces fins mais c'est de courte qu'est-ce que vous recensez comme résultat en tout cas obtenu parce que l'occident n'est plus l'occident dominant qu'on connaissait avant depuis la deuxième guerre mondiale ça c'est il y a on est dans un monde multipolaire vous savez après la chute de l'union soviétique la Russie et la Chine s'abstenait toujours dans le conseil de sécurité de l'ONU quand il s'agissait d'une résolution occidentale maintenant c'est fini tout ça c'est-à-dire avec la guerre de Syrie ou la guerre contre la Syrie la Chine et la Russie ont utilisé leur double veto au moins une dizaine de fois donc plus rien ne passe à ce niveau-là et puis quand on parle de médias mainstream il faut parler de médias mainstream à l'intention de l'occident parce que plus personne dans le sud global ou dans les autres parties du monde ne croit le discours occidental parce qu'il voit et là je vous raconte par exemple après le 7 octobre même les Israéliens commencent à douter de leur de leur mensonge l'ancien ambassadeur israélien à Paris qui était un historien disait mais quand on parle il se plaignait que les nouvelles générations ne suivent plus quand on leur parle de la Shoah ils nous disent regardez Gaza donc ce n'est plus un argument qui marche le mensonge comme on dit en arabe c'est très court on ne peut pas mentir tout le temps tout le temps monsieur Hassimi la même question je cède la parole à mon collègue les effets de ces médias mainstream est-ce qu'ils en sont arrivés à leur fin il y a eu des résultats de manipulation si on prend l'exemple de la guerre russo-ukrainienne si on prend en tout cas les premières déclarations de l'attaque du 7 octobre où on évoquait les 40 bébés égorgés donc la vérité a été rétablie même par les médias certains médias occidentaux au moins certains journalistes qui ont rétabli des vérités au sein de ces mêmes médias qui avaient au départ dit des mensonges monsieur Hassimi écoutez sur ce sujet il faut dire quelque chose qui est très important c'est que en matière de communication la force de frappe occidentale est encore fulgurante très forte puissante elle domine le monde en matière de communication ça il faut le dire et ce point-là il faudrait nuancer cette affirmation pour dire que l'ordre mondial de la communication occidentale est en train de se fissurer il est en train de se fissurer bien sûr parce que les mensonges c'est une série de mensonges sur le plan international et vous devez savoir qu'il y a des exemples classiques qui vous disent qu'à force de mentir le menteur arrive toujours à se faire découvrir donc sur le plan si on doit faire une évaluation de la situation actuelle c'est que la communication telle qu'elle a été présentée par l'occident est en train d'être remise en cause un peu partout dans le monde dans l'occident aux états unis vous avez vu les américains les jeunes qui sont sortis dans les campus pour contester un peu l'omnipotence et bien sûr la dictature la dictature occidentale américaine en matière de communication et là il y a des exemples qu'on peut citer vous devez savoir en matière de communication la manipulation elle est très dangereuse le plus important et pour les états d'ailleurs et j'essaierai de parler un peu de l'Algérie le plus important c'est d'être en capacité de riposter de riposter de manière de manière rapide à toutes ces formes de manipulation qui sont en train de se développer dans l'environnement médiatique et là si on ne réagit pas rapidement les conséquences sur le plan de l'opinion publique sont très forts dévastateurs et là je reviens à la nécessité de mettre en place pour le cas de l'Algérie il y a tout un arsenal juridique qui est en train de se mettre en place en matière de promotion de la communication et qui doit permettre de rendre notre société de rendre notre institution beaucoup plus efficiente et si je dois revenir à certaines manipulations qui sont très très importantes vous devez savoir que derrière la manipulation il y a une force de frappe financière qui est très forte le coup d'état qui a été fait il y a une dizaine d'années en Ukraine les américains ont dépensé l'équivalent de 10 milliards de dollars pour manipuler la population pour essayer d'inverser un peu les tendances parce que c'était des tendances où le pouvoir en Ukraine n'était pas fortement occidental donc il y a eu une manne financière très importante qui a été mobilisée l'équivalent de 10 milliards de dollars pour renverser l'ordre d'établissement sur le plan politique et ramener tout un gouvernement fantoche occidental qui a été imposé et vous connaissez la suite Zelensky bien sûr un des partisans du sionisme qui est arrivé et qui est en train de détruire tout son pays donc on peut citer beaucoup d'exemples l'exemple de Tsimishora qui a été cité Tsimishora c'est un faux charnier et vous avez également d'autres faux charniers qui ont été mis en scène par la communication occidentale je voudrais un charnier récent faux charnier récent c'est celui de Boucha en Ukraine où on a fait une mise en scène en essayant de faire croire qu'il y a eu 450 personnes qui ont été éliminées exécutées par les soldats russes donc c'était vraiment une mise en scène théâtrale mais qui est passée sur le plan international comme étant une vérité comme étant bien sûr des crimes qui ont été commis des crimes contre l'humanité des crimes de guerre qui ont été commis par les russes sur des populations civiles ukrainiennes mais là on peut prendre d'autres exemples ce qui se passe actuellement les charniers de raza et sur lesquels personne ne réagit et l'occident ne condamne pas les américains ne condamnent pas et vous savez que nous sommes dans une guerre mondiale de la communication où on essaye de faire passer comme je l'ai dit tout à l'heure de faire passer de faire de la victime un bourreau et du bourreau une victime une dernière question à monsieur Ben Saada avant le flash d'information monsieur Ben Saada tout à l'heure vous avez parlé de gros titres de médias qui à votre avis finance ces médias qui véhiculent ou bien qui donnent parfois des informations fallacieuses alors comme l'a dit tout à l'heure mon ami Majed les médias en occident appartiennent à des groupes très influents aux Etats-Unis vous avez la majorité des médias appartiennent à 4 ou 5 groupes et qui font tout c'est à dire qui font de l'édition qui font du cinéma qui font de la télévision de la radio etc en France vous avez les exemples sont nombreux en France avec des gens comme la Gardère etc en fait ce sont des businessmen qui s'occupent de l'information ils n'ont rien à faire avec l'information mais c'est eux qui décident du narratif qui doit être servi au peuple ciblé donc les médias mainstream en général sont la propriété de gens de gros groupes industriels qui ont des intérêts à faire passer telle ou telle information pour avoir des contrats surtout dans le domaine industriel ou militaire donc c'est sûr que ces médias là on regarde par exemple ce qui se passe en France lorsque Macron a décidé d'envoyer des troupes tout le monde était d'accord ce qui est absolument incompréhensible on dit envoyer un peuple faire la guerre contre la Russie surtout qu'on sait que du point de vue militaire la France ne pèse rien par rapport à la Russie et donc qu'est-ce qu'on voit derrière ça on voit une volonté de faire marcher de faire tourner la machine de fabrication militaire etc c'est beaucoup plus de l'économie parce que ces gens là qui possèdent les médias c'est pas eux qui vont faire la guerre ce sont le petit peuple les petits peuples qui vont faire la guerre vous voyez donc c'est assez machiavélique comme c'est les médias de service public ou les médias privés alors que ce soit les médias publics et privés les deux donc nous on parlait maintenant des considérations des considérations politiques et matérielles aux Etats-Unis il n'y a pas de médias publics ou vraiment ils sont inexistants les grands médias sont des médias qui sont privés en France aussi les grands médias qui véhiculent une certaine information sont privés et on voit dans leur façon d'aborder l'information leur orientation politique que ce soit pro-israélienne ou pro-ukrainienne en cachant toutes les vérités je rappelle que mon ami Michel Collomb a fait un admirable travail il a mis en fait en place ce qu'on appelle les cinq les cinq principes de propagande de guerre et vous allez si on les prend les cinq vous allez les trouver chaque fois chaque fois qu'il y a une guerre vous allez trouver ces cinq principes moi-même je l'ai utilisé contre un groupe terroriste qui a sévi dans le Hirak qui s'appelle le groupe Rashad et j'ai trouvé ces cinq principes là-dedans donc c'est un c'est un narratif qu'on sert et qui essaye justement d'essayer de convaincre de convaincre les personnes de la véracité des faits et donc il y a un travail très très sournois qui se fait sur la cognition qui se fait sur l'acceptation d'un discours parce qu'on ne présente pas de discours d'autres discours on ne présente qu'un seul discours dans les plateaux soit nord-américains ou européens vous ne voyez pas sur un plateau vous avez dix personnes et vous ne voyez qu'un seul discours micro unilatio vous ne voyez qu'un seul discours ce qui est totalement contraire à la déontologie journalistique ces gens-là ne font pas du journalisme ces gens-là font de la propagande pour des intérêts du marketing exactement est-ce qu'il faut mettre tout le monde dans le même sac est-ce que vraiment est-ce qu'on va taxer tous les médias personnellement je suis un petit peu extrémiste moi je ne vois pas de contre-exemple actuellement je n'en vois pas même des journaux comme le New York Times comme Michel a souligné tout à l'heure ils ont eu une directive de ne pas utiliser certains mots alors que le New York Times a été bon le New York Times traîne beaucoup de casseroles aussi depuis très longtemps mais disons que il avait une certaine notabilité mais là on voit que la BBC par exemple qui passe pour être une chaîne extrêmement professionnelle de référence on l'a vu par exemple dans le traitement de la guerre en Syrie comment elle a fini par s'excuser et aussi dans le traitement de la guerre entre je dis bien Israël et la Palestine et non pas Israël et Hamas comme le disent eux autres on a vu comment comment ils ont ils ont été biaisés vous aurez toute la latitude de répondre à des questions du public mais sur cette même question je fais intervenir monsieur Najma et monsieur Qasimi qui finance et qui finance c'est à dire quelle institution quel pouvoir quelle entreprise et qui est la tutelle de ces médias manipulateurs vous avez des noms ou alors c'est occulte écoutez parfois vous avez les manipulateurs sont eux-mêmes manipulés ça c'est très classique par exemple pour la chaîne LCI quand on voit qui est le propriétaire de cette chaîne c'est Bouygues le groupe Bouygues de construction donc quand il parle par exemple de l'Ukraine vous avez un plateau de sept personnes ou huit personnes et tous ils font de la surenchère aucun contradicteur et comme si par hasard il y a un invité qui défend un autre point de vue plus jamais il ne sera réinvité et je pense qu'avec mon ami Michel une fois il a été invité dans une émission française qui a eu énormément de succès et plus après aucune invitation sur aucun média mainstream donc pour revenir à Bouygues il a l'ambition une fois que la guerre est finie de prendre le marché de la reconstruction de l'Ukraine donc il y a parfois des intérêts abjects ce n'est pas la presse et puis si par hasard un journaliste fait son boulot il est mis au placard on l'a vu avec TV5 quelqu'un qui a contredit le porte-parole de l'armée il a été sanctionné bien sûr les syndicats sont solidarisés avec lui mais c'est toujours le cas il y a l'humoriste de France Inter il a été viré vous voyez et là il y a une idée que je pense que notre ami Ahmed Moussaad développe actuellement c'est le formatage des esprits c'est à dire certains journalistes croient qu'ils ne sont pas manipulés mais en fait leur esprit leur discours est formaté et pour revenir à New York Times récemment il y a eu une fuite la directrice de New York Times a envoyé une note de 60 pages à tous les journalistes du groupe New York Times pour leur dire comment utiliser les éléments de langage c'est à dire il est interdit de parler de génocide quand il s'agit d'Israël quand vous parlez de Hamas c'est toujours le terrorisme vraiment sur 60 pages vous voyez ce serait bien d'avoir cette note pour voir comment on manipule comment on manipule les esprits et comment on fait dans la manipulation de l'information monsieur Maginère merci pour tous ces éclairages alors monsieur Hassan Kassimi on vit dans un monde cruel et cette cruauté transcende les frontières il y a d'autres souffrances à part la souffrance du peuple palestinien celle du peuple sahraoui par exemple ce peuple qui est victime d'un autre bourreau d'une autre occupation et qui vit dans un blackout médiatique imposé par le il ne s'agit pas uniquement de désinformation ou de manipulation mais carrément de blackout médiatique personne ne peut accéder aujourd'hui dans les territoires sahraouis occupés ni journalistes ni défenseurs des droits de l'homme ni avocats mais savoir que sur le plan mondial il n'y a pas de liberté d'information ça c'est le premier point qui est important deuxième point le plus important il faut parler aussi des en occident que la démocratie occidentale est une fiction et on a toujours appris aux étudiants au niveau des universités que dans la démocratie occidentale le pouvoir est exercé par le peuple et c'est faux mais savoir que le pouvoir est exercé par les manières de la finance et de l'industrie militaro industrielle donc une fois que cela a été bien précisé et clarifié il faudrait revenir qu'il y a bien sûr au niveau de l'information sur le plan international des rétentions qui sont très fortes des causes aussi justes comme celle du Sahara occidental où pratiquement il y a pratiquement un rideau de fer qui est une dalle une dalle embêtante qui est pratiquement sur ce dossier où l'information ne sort pas où pratiquement nous avons un territoire qui est colonisé nous avons une population qui est brimée des atteintes graves aux droits de l'homme et aux droits humains et là sur le plan international personne ne condamne personne ne conteste ce qui se fait actuellement par une monarchie sioniste qui occupe et qui occupe et qui colonise le Sahara occidental donc là je reviendrai à un point aussi très important c'est que ces puissances d'argent qui dominent le monde de savoir que ce n'est pas Biden qui domine le monde il y a derrière Biden des organisations qui sont visibles ou invisibles je voudrais je peux vous rendre d'ailleurs monsieur Collomb en parle souvent dans ses interventions je vais vous donner l'exemple du forum de Davos qui fait et défait des événements sur le plan international il y a d'autres organisations qui sont plus fortes que le forum de Davos et qui programment les guerres qui programment les crises et qui programment un peu la déstabilisation des territoires pour organiser la conquête de ces territoires l'affaiblissement des états il y a aussi des processus encore qui sont toxiques des processus encore plus dangereux vous devez savoir actuellement qu'en matière de communication il y a des théories qui consistent à travailler sur le long terme pour provoquer l'affaiblissement des populations et aussi la désintégration des populations et des sociétés pour préparer le démantèlement des états donc ce sont des programmes en matière de communication c'est des programmes subversifs dont l'objectif est d'affaiblir les populations sur le long terme et ensuite pour démanteler les états voilà un peu ce qui se prépare et qui se trame dans les coulisses pour préparer mettre en oeuvre des scénarios horribles pour l'avenir quelques secondes avant de donner la parole à l'assistance je voudrais continuer avec vous monsieur Kassimi des rapports font état ou bien des rapports parlent de plus de 500 médias qui s'emploient à défendre à défendre l'occupation si je peux le dire si je peux le dire ainsi ils sont financés donc par l'occupant pour détourner un peu l'opinion publique et véhiculer de fausses informations écoutez je vais vous dire une chose restez dans le sujet dernièrement j'avais lu un document ce qui se passe actuellement c'est que les lobbychonistes aux Etats-Unis sont en train de préparer un projet de loi pour renforcer un peu les mécanismes mis en place en matière de lutte contre l'antisémitisme donc c'est une véritable c'est un véritable processus d'une dictature qui est en train de s'installer aux Etats-Unis comme il est en train de s'installer aussi en Europe en France en Angleterre où pratiquement l'antisémitisme a été transformé comme un véritable bouclier pour lutter contre la liberté d'expression et museler bien sûr les voies de communication qui s'expriment et qui remettent en cause l'omerta et l'omnipotence des lobbychonistes dans le monde et qui portent atteinte à la dignité humaine qui portent atteinte bien sûr à la sécurité des populations comme les drames que nous sommes en train de vivre actuellement en Palestine et un peu partout au Soudan ce qui se passe actuellement au Soudan c'est une horreur ce sont des crimes de guerre à une grande échelle mais pour l'occupation des territoires pour l'exploitation de l'or qui se trouve actuellement au Darfo et nous avons des Etats pirates des Etats délinquants qui doivent être actuellement cloués aux pylories parce qu'ils sont en train de déstabiliser des territoires et des Etats vous allez avoir l'occasion de répondre brièvement chers invités aux questions du public avant de donner l'opportunité à des étudiants on a très 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 envie de les entendre donc pour donner le la à ces questions réponses madame souhile al-hashmi journaliste a une question à poser en préambule alors docteur ben saada moi je voudrais m'adresser à vous aujourd'hui on parle bien sûr de ces médias mensonges on parle de ce double standard des médias mainstream dévoilé au grand jour aujourd'hui on parle aussi des guerres soft power c'est le contexte qui est aujourd'hui quel est leur mode opératoire comment ils agissent sur les populations comme par exemple au niveau des sociétés comme les nôtres au niveau du continent africain comment ils s'ingèrent au niveau de l'opinion quel est leur mode opératoire et comment et par qui sont-ils financés aujourd'hui par des institutions par des entreprises ou carrément par des états alors les guerres de quatrième génération sont apparues justement avec l'avènement de l'information et surtout avec avec l'avènement de la des médias de masse donc des médias sociaux actuellement quasiment toute la population population du monde est branchée donc le fait d'être branché ça veut dire que vous êtes suivi ça veut dire qu'on sait exactement où est-ce que vous êtes ce que vous pensez ce que vous achetez quels sont vos goûts etc avec les algorithmes on arrive même à vous cibler et à vous donner du contenu qui correspond juste à ce que vous voulez du contenu pour vous ciblé pour vous donc on vous connaît très bien lorsqu'on vous connaît très bien ça veut dire qu'on peut vous attaquer très bien c'est ça le process c'est ce que plus on est branché plus on est la cible justement de ce qu'on appelle de ce qu'on appelle l'ingénierie sociale c'est à dire on essaye de vous envoyer des informations soit qui confortent votre votre mauvaise interprétation soit qui vous donnent une autre mauvaise interprétation de la réalité qui vous qui vous entoure et en général ces guerres médiatiques sont faites dans un but de subversion d'une société de par le passé on parlait justement de la manipulation de l'information c'est à dire prendre une information qui est vraie mais essayer de l'expliquer de lui donner une explication qui est fausse ou qui est biaisée ou qui va dans un certain sens actuellement on va beaucoup plus loin parce que tout à l'heure j'ai entendu mes collègues dire que les mensonges ça ne marche plus et bien ça va marcher de plus en plus les mensonges vous savez pourquoi premièrement parce qu'on sait exactement ce que vous êtes comment vous pensez deuxièmement on a l'intelligence artificielle maintenant qui cible ce qui cible chacune des personnes et troisièmement il y a actuellement tous les laboratoires militaires du monde travaillent sur ce qu'on appelle la guerre le le cognitive warfare c'est-à-dire la guerre de cognition c'est-à-dire qu'on va chercher non seulement à vous donner une information et vous vous faites ce que vous en voulez non on va vous donner une information mais on va essayer de vous faire accepter cette information la guerre cognitive attaque votre système de cognition pourquoi parce que on s'est rendu compte que notre cerveau ne fonctionne pas de manière de manière disons automatique par réflexion non votre cerveau la plupart des tâches que vous faites ce sont des tâches automatiques alors vous avez des concepts automatiques et c'est tout à fait normal parce que ça ne demande pas beaucoup d'énergie à votre cerveau mais alors si on arrive à passer dans le deuxième niveau de votre cerveau qui est le système de réflexion à ce moment-là vous avez votre mot à dire mais on va toujours cibler le niveau ce qu'on appelle le niveau heuristique c'est-à-dire le niveau où tout se passe par des mécanismes et il y a actuellement juste je termine avec ça il y a énormément de recherches actuellement des laboratoires de neurosciences qui travaillent avec les groupes en fait les grandes armées du monde que ce soit les Etats-Unis la Russie la Chine la France etc et donc il y aura de plus en plus de fake news de deep fake d'intelligence artificielle qui vont nous induire en erreur et qui vont nous faire nous faire admettre des choses que normalement on n'est pas capable d'admettre merci monsieur je pense que ça serait de belles opportunités de vous inviter ainsi que d'autres nos autres invités à rencontrer les étudiants à répondre pleinement à leurs questions je donne la parole à une représentante de la presse presse écrite pour vous présenter vous s'il vous plaît bonjour c'est journaliste actuellement à la retraite et je suis étudiante à Sciences Po donc merci pour cet espace et merci pour ce débat vraiment très instructif moi je voudrais juste si vous permettez dire ceci dans mes études dans relations internationales j'ai essayé en même temps de lire la bibliographie des théoriciens anglo-saxons notamment et dans leur bibliographie il est dit que souvent leur bureau se trouve en annexe du siège du pentagone cela veut dire quoi si pour faire une théorie c'est à dire pour être du domaine du savoir on est obligé d'être juste à côté du ministère de la défense américaine qu'on est-il pour la presse si pour le savoir c'est ainsi qu'on est-il pour la presse c'est quoi votre question oui oui j'arrive s'il vous plaît donnez-moi juste un moment dernièrement à l'occasion de la journée internationale donc de la presse l'UNESCO a donné son prix international aux journalistes palestiniens et on la félicite au début de la guerre de Reza de la guerre sioniste contre le peuple palestinien 750 journalistes intellectuels ont signé une pétition dans laquelle ils dénoncent la manière dont la presse occidentale couvre la guerre israélienne contre le peuple de Reza cela veut dire quoi que déjà chez eux ils reconnaissent qu'ils ne sont pas professionnels qu'il y a un problème d'éthique qu'il y a un problème d'honnêteté intellectuelle et d'objectivité dans le travail journalistique tout ceci dans un cadre actuel très 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 global au fait parce qu'ils appartiennent à un système global qui monopolise les idées et le savoir et la décision et la donc ma question parce que là j'aurais aimé développer un peu c'est qu'actuellement avec ce rôle extraordinaire de la guerre et de la guerre sioniste ce génocide contre le palestinien laissez l'opportunité aux autres une question comment comment qu'il y a démasqué au fait cette presse et cette injustice internationale vis-à-vis de ce qui est droit tout ce qui est justice est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a une possibilité de récupérer tout ça tout ce bilan qui veut dire qu'actuellement il n'y a plus le monopole occidental de la vérité est-ce qu'il y a des initiatives dans ce sens de faire quelque chose c'est-à-dire de dire au fait allez on passe à un autre monde monde plus juste messieurs vous êtes interpellé sur cette question pour dire comment contre carré cette dominance ou ce monopole sur le voilà comment réagir qui doit réagir et avec quoi monsieur le micro monsieur on oppose toujours l'information à la désinformation la vraie information aux fake news ça c'est classique heureusement que le monde est micro s'il vous plaît est multipolaire pour qu'on puisse vous entendre est multipolaire et c'est-à-dire l'occident n'a plus le monopole de la narration ça c'est il est contredit il est contredit par au sein même de l'occident il suffit de regarder les élites étudiantes aux états unis en europe plus personne ne gobe la narration du pouvoir de l'occident qui est mensongère ensuite vous savez il y avait il y a un psychanalyste qui s'appelle Lacan un psychanalyste français qui a dit la réalité le réalisme c'est quand on se heurte au mur c'est-à-dire vous avez beau menti vous avez une fois il faut confronter ces informations qu'on vous a inculquées vous allez penser au mur soit vous cassez votre tête soit vous allez retourner micro s'il vous plaît donc maintenant on en est à ce stade là l'israël avec son intelligence artificielle avec la technologie de l'espionnage et tout ça et elle n'a pas su prévenir le 7 octobre vous voyez avec une poignée de militants bien déterminés et qui ont conscience de leur un complément et si on explique un peu l'hystérie médiatique en occident c'est qu'ils voient leur bébé qui est le projet colonial israélien sioniste en train de mourir parce que il ne faut pas se faire des illusions Israël a signé sa fin dans combien d'années on ne sait pas encore mais au départ c'était une baïonnette de l'occident pour soumettre les peuples de la région maintenant c'est l'occident qui passe directement pour défendre le projet colonial mais il n'a aucun espoir de le faire survivre tel qu'il est actuellement des réponses courtes si c'est possible on donne la parole à une autre journaliste présentez-vous s'il vous plaît tout d'abord merci pour cette rencontre étudiante je suis une étudiante future journaliste alors je m'appelle Sheïma Belakel étudiante en sciences politiques et relations internationales et je vous remercie pour cette rencontre très riche d'informations ma question est la suivante de cours quels sont les enjeux actuels concernant la liberté d'expression lors des différents systèmes politiques et comme il a donné l'exemple monsieur le campus américain surtout qu'on connaît que l'Amérique est un pays démocratique quels sont les enjeux actuellement concernant la liberté d'expression et merci si vous permettez donne quand même la parole à monsieur la liberté d'expression c'est un peu le fondement de l'état de droit mais malheureusement dans les états de droit et particulièrement l'occident la liberté d'expression ce n'est qu'une fiction qui a été vidée de son sens je vais savoir des exemples par les professeurs qui ont cité beaucoup d'exemples où pratiquement les champs d'expression sont en train de se réduire de plus en plus et les forces des forces un peu supranationales c'est des forces qui sont au-dessus des états et qui dominent et qui combattent la démocratie et je vous donnerai un exemple l'exemple des états unis c'est la dictature d'un parti avec des filiales les républicains et les démocrates avec une matrice sur liste donc aux états unis il n'y a pas de démocratie vous avez le pouvoir du complexe militaro-industriel qui dirige ce pays et qui fait que les partis ce sont des partis en quelque sorte qui ne sont que formels et derrière vous avez des puissances d'argent qui dominent donc la liberté d'expression est combattue battue en prêche et là je reviendrai un peu chez nous en Algérie parce que je dirais que les batailles les batailles en matière d'information sont cruelles et elles sont terribles et nous ne devons plus nous comporter ou être en posture de consommateur de l'information pour éviter un peu cette situation qui peut être des avantages aux intérêts de notre pays nous devons absolument poser la problématique de la ressource humaine c'est le cas des journalistes des jeunes journalistes qui sortent de l'université et c'est la problématique de la formation du recyclage de la prise en charge et aussi de la relève future de l'élite qui doit être au poste avant de la gouvernance dans le pays merci monsieur si on va prendre peut-être une autre question de l'étudiant présentez-vous monsieur bonjour je m'appelle Buras Rayan je suis un étudiant en sciences politiques en relations internationales spécialement je vous remercie infiniment pour ce que vous avez donné comme des informations c'était très bien c'était magnifique voilà ma question donc vous avez dit que la chaîne comme LCI elle appartient à la société Boïc elle veut reconstruire l'Ukraine après la guerre donc voilà ma question est-ce que toute chaîne télévision elle a des intérêts hors la propagande hors les les fausses informations fake news comme des intérêts commerciaux ou des intérêts politiques comme avoir des marchés dans différents pays ou avoir des postes politiques pour leurs dirigeants ou leurs journalistes merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup c'est un docteur Ben Saad en fait les intérêts ne sont pas juste pour reconstruire un pays en fait il y a d'autres intérêts il y a toujours des intérêts ok des intérêts de fabrication d'armes de vente des armes vous savez par exemple que le dernier budget qui a été voté par le congrès américain pour l'Ukraine la totalité la quasi-totalité c'est pour faire fabriquer des armes américaines et pour les donner je veux dire ils n'ont pas donné de l'argent ils ont donné des armes mais ça fait tourner leur industrie l'industrie militaire et en plus ce qui est aussi étonnant dans cela c'est qu'il y a une partie du budget qui a été envoyée à Israël pour tuer des palestiniens et une partie du budget qui a été voté pour leur donner des nourritures aussi aussi sarcastique que ça c'est-à-dire on donne de l'argent pour les tuer et on donne aussi de l'argent pour les nourrir vous comprenez donc les relations internationales sont des relations extrêmement complexes les intérêts sont toujours des intérêts économiques c'est toujours il n'y a pas il n'y a pas d'autre chose à part quelques exceptions que moi je cite toujours notre relation avec Cuba qui n'avait aucun intérêt mais disons que toutes les autres relations toutes nos relations avec d'autres pays sont basées sur des intérêts mutuels il faut quand on fait une relation avec un pays quand on veut être ami avec un pays il faut absolument qu'on voit nos intérêts avant les leurs parce que eux ils ont des intérêts merci monsieur Basada c'est à vous madame merci madame bonjour à vous madame Lichard représentante de l'observatoire national de la société civile alors ma question est très brève que faire je sais que vous avez parlé beaucoup des médias mais concrètement que faire le rôle de la société la société civile a beaucoup à faire commençant par le citoyen qui a plus de pardon commençant par le citoyen qui est un leader en quartier qui a plus de un million de followers dans son propre sur TikTok et c'est ni un opérateur économique ni une institution de l'état ni même pas une association qui est organisée donc que faire concrètement quelles sont les différentes parties qui doivent être concrètement mises sur l'état pour faire face à toutes ces menaces pour l'Algérie précise c'est à vous monsieur Hassim donc je vais essayer de répondre de manière très courte je vais savoir que la citoyenneté elle est pratiquement au coeur de l'état moderne donc c'est un contrat social entre la population et l'état et vous devez savoir qu'il y a des obligations et des devoirs de part et d'autre ce qui fait un peu cette quand toutes ces valeurs sont mises en oeuvre et toutes ces valeurs sont là très fortes sur le terrain ce qui renforce un peu la résilience de la société face aux menaces qui se développent un peu dans l'environnement et qui se développent aussi aux frontières et vous devez savoir aussi qu'il y a des menaces qui sont invisibles qui viennent par les ondes la radio la télévision les réseaux sociaux et qui sont aussi fortes que les guerres classiques qui se font actuellement en Ukraine ou ailleurs donc le plus important est de développer la citoyenneté développer la citoyenneté vous devez savoir que l'individu ne n'est pas citoyen la citoyenneté ce sont des valeurs qui s'apprennent à l'école qui s'apprennent à l'université qui s'apprennent à la maison c'est la mère de famille qui enseigne à son enfant un peu un certain nombre de valeurs pour un peu lui permettre de s'insérer dans l'associé de manière progressive donc ce sont l'ensemble de ces valeurs qui doivent renforcer la citoyenneté et vous savez quand ces valeurs sont acquises cela renforce le tissu social cela renforce la collectivité et aussi cela aussi renforce le front intérieur qui est bien sûr un auxiliaire très fort de l'état et des pouvoirs publics merci monsieur donner une conférence c'est à vous présentez-vous bonjour tout le monde c'est Mohamed Oali journaliste pour Al 24 News tout d'abord je tiens à féliciter mes confrères et collègues de la radio pour le sujet qui est très pertinent et instructif donc ma question elle est comme elle est la suivante quelles solutions peuvent être envisagées pour atténuer le fléau le double standard dans les médias et promouvoir une véritable liberté d'expression et quels sont les impacts potentiels du phénomène sur la société merci c'est à vous monsieur Ben Saada oui alors il est vrai que nous ne pouvons pas faire nos moyens ne nous permettent pas nous ne pouvons pas faire face à ça parce que c'est les gens qui manipulent qui manipulent l'information ont des moyens beaucoup plus supérieurs aux nôtres par contre nous pouvons nous doter dans le cadre de la guerre de quatrième génération d'outils qui nous permettent non seulement de nous défendre mais aussi d'attaquer et ce qu'on fait actuellement en Algérie nous ne faisons que réagir nous ne faisons que réagir nous n'avons pas de programme proactif justement pour déceler les signaux faibles pour savoir si on est attaqué ou non et à mon avis actuellement on est en train de travailler justement pour avoir une structure qui va permettre non seulement d'anticiper les attaques parce qu'il y a des signaux ce qui se fait actuellement dans le domaine de la guerre cognitive et il est très très sérieux c'est un travail très scientifique etc et si on arrive à monter dans le train maintenant on sera capable justement ne serait-ce que de nous protéger justement de ces guerres de ces guerres de quatrième génération autre chose on est on est un peu gâté parce que les puissances qui sont dans le qui sont les adversaires de l'occident quand on parle de la Chine ou de la Russie travaillent dans notre sens c'est à dire qu'ils cherchent à toujours faire passer un discours qui démantèle toutes les les pseudo-vérités qui sont qui sont divulguées ou qui sont véhiculées par le par les médias mainstream donc et puis que je vous dis les chinois et les russes sont très 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 avancés et pour avoir lu des rapports de l'OTAN etc ou des think tanks américains ils font vraiment peur parce qu'ils sont très en avance dans certains secteurs les russes et les chinois sont beaucoup plus en avance sur les américains et les occidentaux la preuve la seule chose qu'ils ont trouvé c'est de vouloir fermer tiktok parce que tiktok est considéré comme une menace parce que justement elle véhicule en boucle des messages qui sont contraires aux messages qui sont véhiculés par les mainstream que ce soit ça que ce soit la téléphonie mobile la 5G etc on veut les interdire on n'a tellement pas d'outils pour les contrer qu'on cherche à les interdire merci monsieur saada c'est à vous madame l'étudiante ou la journaliste bonjour c'est Shoref Shahira étudiante au master en sciences relations internationales à la faculté des sciences politiques et relations internationales tout d'abord je tiens à vous remercier pour ce débat riche et fructueux puis je vous pose une question concernant les réseaux sociaux vous avez dit tout à l'heure que les réseaux sociaux sont de nouvelles alternatives pour les anciens médias donc ma question ma question est la suivante pensez-vous réellement qu'il s'agit d'une alternative pour les anciens médias et parce que ces médias pratiquent quelque part une certaine censure c'est ce qui a été fait lors de la guerre de l'Ukraine donc c'est ça ma question c'est à vous monsieur Hassimi donc il faudrait un peu dire que en matière de communication nous sommes rentrés dans l'ère de la dématérialisation de la communication donc nous sommes dans les réseaux sociaux donc et il est tout à fait naturel que les organes de presse traditionnelle puissent se redéployer sur ces réseaux pour pouvoir un peu continuer à communiquer et aussi à maintenir leur place dans ce marché d'ailleurs qui rapporte très gros et les guerres au niveau des réseaux sociaux sont présentes elles sont importantes mais aussi il y a l'aspect le plus dangereux sur les réseaux sociaux que c'est que vous avez aussi des influenceurs des lobbies et vous avez des acteurs informels qui menacent un peu l'identité de la personne l'identité de l'enfant l'intégrité de l'enfant et aussi la sécurité de l'Etat donc dans tous ces réseaux de communication sur pratiquement nous sommes dans un monde virtuel où souvent souvent l'Etat est absent donc c'est des acteurs inconnus qui agissent dans l'anonymat et qui peuvent menacer la stabilité la sécurité l'intégrité des enfants c'est pour ça qu'à mon avis il faudrait absolument dans ce champ médiatique il faut mettre en place des dispositifs législatifs pour un peu encadrer tous ces intervenants tous ces acteurs pour un peu protéger un peu l'ordre public est-ce que vous êtes pour un verrouillage par exemple pas un verrouillage mais il faudrait que l'Etat soit présent pour mettre en place un cadre juridique de voir absolument moraliser devant absolument et c'est très important moraliser l'intervention des acteurs et parfois les acteurs qui interviennent sur ces réseaux sociaux sont inconnus et pour parfois et qui portent des identités de fausses identités et qui bien sûr souvent représentent des intérêts suppressifs qui peuvent être très très dangereux dans la société civile et la vie publique on prendra peut-être j'aimerais j'aimerais apporter un élément de réponse avec plaisir monsieur Sade pour la demoiselle vous comprenez que actuellement les médias sociaux en général sont la propriété des américains et j'avais montré il y a de cela très longtemps que en fait les GAFA les plus grands groupes des médias sociaux sont travail de concert avec les américains donc au début ils avaient caché ça maintenant on le sait maintenant je vous cite un exemple pendant le Hirak pendant le Hirak il y a eu une compagnie qui s'appelle Graphika qui travaille avec Facebook et Twitter et qui travaille avec l'OTAN donc les dirigeants viennent de l'OTAN et ils travaillent et ils ont supprimé pendant le Hirak ils ont supprimé des centaines de sites algériens qu'ils trouvaient pro disons pro gouvernemental et ils les ont complètement éteints et en même temps ils ont gardé ils ont fait la promotion de tous les les comptes et de tous les sites qui parlaient contre le gouvernement alors il faut il faut très bien comprendre que la censure qui se fait actuellement c'est une censure qui est ciblée et donc tel discours va être va être interdit tel autre discours va être permis et plus que ça il va être amplifié il va y avoir une amplification donc nous ne sommes pas sortis de l'auberge tant qu'on n'a pas nos propres médias sociaux comme a fait la Chine ou comme a fait la Russie par exemple Merci monsieur Ben Saada on prendra peut-être une dernière question ou l'avant-dernière question On peut s'il vous plaît donner la parole à monsieur Yannan Ce n'est pas l'alternative absolue quand je dis que les réseaux l'alternative absolue c'est le cerveau c'est former comment lire les réseaux sociaux comment lire les médias comment regarder les médias qui est derrière cette information et ça c'est à votre niveau en tant qu'étudiant qu'il faut développer cette capacité critique sinon on ne va pas gober tout ce qu'il faut vous savez il y a un comique français qui est décédé qui a été tué même il parlait beaucoup des médias et du journalisme il a dit ça fait 20 ans 25 ans il a dit si la télévision disait la vérité avant il n'y avait pas de réseaux sociaux on l'aurait interdit depuis longtemps en France ça c'est le c'est pour ça il faut développer la culture l'information réelle lire des livres et pour se protéger de ces informations qui sont le plus souvent fabriquées et faux voilà merci monsieur Majid Nerma on prendra une autre question s'il vous plaît monsieur présentez-vous bonjour j'ai l'étudiant Zelouni Houssam de l'université d'âge 3 faculté des sciences politiques et relations internationales ma question est la suivante pour le docteur Besaada concernant le hérarche en Algérie en 2019 les médias algériennes ont-ils influencé le succès de hérarche et est-ce que est-ce qu'il y a des menaces des manipulations pardon pour elle alors pour avoir participé justement à tout le brouhaha informationnel qui s'est passé dans le dans le hérarche je dirais qu'il y a eu les deux il y a eu les deux il y a eu des médias qui ont alors du hérarche je veux bien mettre les points sur les i il y a le hérarche du début qui était sincère qui était qui était qui avait qui avait une une large participation de la de du peuple algérien mais après après un certain temps les demandes les demandes du hérarche ont dépassé ce qui était prévu au départ et lorsqu'ils ont demandé la phase de on a commencé à demander la phase de transition qui était extrêmement dangereuse pour l'algérie c'est là où j'ai commencé à moi-même à intervenir et d'autres bien sûr et c'est à ce moment-là que j'ai vu dans la presse algérienne des gens qui attaquaient qui m'attaquaient mais alors de manière féroce mais d'un autre côté aussi vous avez des médias qui ont qui ont adhéré à ce que je disais donc pour le hérarche il y a eu disons les deux à tous les niveaux on a vu même dans les dans les médias les médias publics il y a eu des prises de position qui étaient qui étaient un petit peu disons douteuses mais c'est tout à fait normal dans une dans une situation comme ça de bouleversement politique dans un pays il y a toujours les deux camps l'important c'est de faire de la pédagogie c'est de faire de la pédagogie pour montrer le danger de telle ou telle solution et après c'est au peuple d'adhérer ou de ne pas adhérer merci merci monsieur ben saad oui merci à vous monsieur Rassi quelque chose au sujet du particulièrement du hérarche dans son deuxième feuilleton alors le hérarche dans son deuxième feuilleton il faudrait savoir qu'il a été infiltré par des officines diplomatiques et par certains acteurs subversifs et supranational et souvenez-vous à Babelouad il y a eu une grosse imprimerie qui a été découverte et démantelée et qui était chargée d'imprimer et de manière vraiment puissante un certain nombre de tracts des slogans et là c'était pratiquement la prise de contrôle de la rue la prise de contrôle pratiquement de tous les slogans qui étaient pratiquement affichés durant le hérarche dans sa deuxième version donc il y a là danger et vous devez savoir que l'objectif et le scénario du hérarche dans sa deuxième version c'était de pousser l'Algérie d'aller vers une transition politique souvenez-vous il ne faut pas oublier tout cela et là c'était à peu près le même scénario à la Tunisienne en 2011 le même scénario à la Libyenne en 2011 où ils ont fait exploser l'état c'était le même scénario qu'on devait imposer à l'Algérie et heureusement il y a eu des patriotes heureusement il y a eu un état et il y a eu un pouvoir qui était résilient résilient qui a réussi à pratiquement à détruire dans l'oeuf toutes ces manœuvres qui étaient funestes pour l'avenir de l'Algérie on prendra une question de l'un des amis de la presse monsieur Hassan Menouar c'est à vous merci donc je me présente Hassan Menouar je suis président de l'association nationale des consommateurs et on sait tous qu'une mauvaise consommation des médias et des mensonges fait beaucoup plus de dégâts que la consommation alimentaire évidemment donc par rapport à tout ce qui a été dit par rapport à tout ce qu'on a appris de tous ces événements est-ce que chez nous ou ailleurs dans les pays qui nous ressemblent il y a des stratégies qui sont en train d'être élaborées avec des sociologues des psychologues des prêcheurs des gens d'éducation de l'élite pour justement rehausser le niveau de la culture de consommation des médias justement pour renforcer la cohésion sociale pour pouvoir faire face à ce qui se fait maintenant et ce qui va se faire dans l'avenir aussi du moment que maintenant les médias sont devenus une arme une arme qui fait trop de mal voilà merci je dois répondre un peu à votre question vous devez savoir que le président de la république accorde une importance très particulière à la communication et au champ médiatique souvenez-vous dernièrement au CIC le président de la république a reçu le mand de la presse et il reçoit de manière cyclique les journalistes pour établir des passerelles de communication et nous avons également entendu nos ministres de la communication dernièrement parler un peu de toute cette politique publique et de toute cette architecture qui est en train de se mettre en place d'ailleurs dans des délais records une loi sur l'information une autorité une autorité de régulation et aussi un conseil un conseil de déontologie devant un peu moraliser un peu l'activité donc il y a effectivement une architecture qui est en train de se mettre en place une politique publique qui est en train de se mettre en place pour s'approprier un peu le champ le champ médiatique et il faut reconnaître que dans un passé récent il y a eu un vide juridique une carence sur le plan juridique où pratiquement tout ce secteur était livré à lui-même et il y avait même des interventions des interventions étrangères dans le champ médiatique bien sûr qui l'objectif était un peu de manipuler l'information l'objectif était de contrôler l'opinion publique et bien sûr d'installer le désordre ou le chaos à moyen et long terme on arrive peut-être aux deux dernières questions un petit élément il ne nous reste pas beaucoup de temps monsieur Beshad comme ça on donnera la parole à tout le monde non mais ça va il y a des choses qui n'ont pas été dites ce problème là est un problème militaire c'est pas un problème civil tous les pays toutes les grandes puissances traitent les guerres de quatrième génération donc ce que vous dites comme un problème militaire simplement toutes les grandes puissances ont fait exactement ce que vous avez dit c'est à dire il y a des militaires il y a des spécialistes en neurosciences il y a des spécialistes en médias il y a des spécialistes en sociologie il y a des spécialistes en psychologie etc etc tout le monde travaille ensemble pour justement pour se prémunir justement des attaques de l'extérieur en particulier des attaques comme je l'ai dit tout à l'heure de la Chine et de la Russie parce que pour les occidentaux c'est un gros problème en Algérie je vous fais un scoop on est en train de réfléchir là dessus donc ça ne peut pas venir avec des lois ça va devenir avec des structures ou des structures multidisciplinaires qui vont créer le narratif et qui vont et qui vont faire en sorte de prévoir les futures guerres qui sont avec nous parce qu'il y a des indicateurs ce qu'on appelle des indicateurs de basse intensité il y en a il suffit de les repérer merci merci je vous remercie d'abord pour cette invitation pour ce débat très intéressant je suis une étudiante en sciences politiques et relations internationales spécialisées dans les organisations politiques et administratives ma question est très brève on est en train de parler d'une guerre politique entre la presse qui essaye de cacher la vérité et les réseaux sociaux qui essayent de nous montrer cette vérité est-ce que vous pensez vraiment que cette guerre c'est vraiment une guerre de montrer la vérité ou pas ou bien c'est juste une scène théâtrale manipulée par le gouvernement américain pour atteindre ses buts en silence en donnant cette guerre pour distraire les peuples des buts des américains merci c'est à vous peut-être monsieur Magid Nerma micro s'il vous plaît le prétexte pour une guerre et tout ça c'est ça cette dualité entre les réseaux sociaux et les informations qui selon l'étudiante est l'oeuvre des Etats-Unis écoutez toute guerre toute guerre est précédée par les mensonges pour la justifier et c'est partout pareil dans toute l'histoire on a inventé de faux prétextes pour la guerre au Vietnam on a parlé par exemple que les noirs vietnamien avaient attaqué les américains alors que c'était pas vrai on a compris ça plus tard en Irak c'était les armes de destruction massives qui n'existaient pas vous voyez en Israël maintenant c'est une guerre permanente mais c'est toujours Israël a le droit de se défendre donc on ferme les yeux sur toutes les atrocités que cet état perpétue depuis 1948 on oublie on oublie d'expliquer les raisons c'est pour ça si vous voulez il faut toujours quand on avance un prétexte il faut l'analyser il faut vraiment vérifier si ça tient la route ou pas vous voyez par exemple moi je vous donne une expérience avant la guerre de 2003 on a invité un colonel américain dissident qui s'appelait Scott Ritter et c'était un inspecteur des armes de destruction massive en Irak et on lui a posé une question est-ce que c'est vrai que l'Irak a des armes de destruction massive il nous a regardé il nous a dit vous êtes des idiots ou quoi il n'a même pas des armes classiques en 13 ans d'embargo il n'a plus d'armes les américains savaient ça mais toujours on disait il avait des armes chimiques biologiques etc pour vendre la guerre et tout le monde savait qu'il n'avait pas ces armes voilà merci monsieur je réponds à votre question merci Majid Naama avant de donner la parole à la dernière intervenante pour une question et clore cette émission avec mon collègue Mourad Moussaouden moi je vais poser une question mais je ne demande pas de réponse aujourd'hui je vais la laisser en suspens donc il y a bien une cartographie de blocs contre d'autres blocs la préoccupation vraiment qu'on peut avoir c'est vraiment une sorte de déclaration de guerre avec l'utilisation de la guerre médiatique c'est l'hostilité grand point d'interrogation pour ma part Mourad pour la dernière question on prendra oui la dernière question avant de clore ce débat oui merci beaucoup bonjour je suis une étudiante au sciences po à la fac d'âge 3 donc j'ai une simple question c'est comment savent tous les étudiants de sciences politiques sont l'île de la société et qui touchent un peu de tout et qui qui ont conscience des actualités alors ma question c'est si on revient sur les notions mentionnées dans le titre de cette conférence les ministres et la citoyenneté et que spécifiquement on parle du citoyen qui suit les médias occidentaux comment peut-on créer un citoyen conscient et qui ne s'influence pas de ces derniers c'est un monsieur Ben Saad je crois qui s'adresse très bien en fait c'est le problème de toutes les sociétés toutes les sociétés veulent que leurs citoyens aient un discours qui conforme à l'ADN de ce pays par exemple un exemple si quelqu'un veut vous dire qu'Israël est un pays démocratique etc c'est totalement contraire à ce que nous on pense vous comprenez donc ce type de normalisation dans tous dans toutes ces diverses bifurcations disons on ne doit pas les accepter vous comprenez et c'est pour ça que récemment j'ai fait une lettre ouverte au président de l'APN pour légiférer justement contre justement tout type de normalisation donc le discours le discours doit être tenu par des médias nationaux et pas dans la langue de bois non vraiment avec un discours du type occidental mais qui et je voudrais répondre à votre collègue de tout à l'heure il n'y a pas de vérité vous avez dit la vérité la vérité n'existe pas il existe plusieurs vérités nous on cherche notre vérité à nous vous comprenez et c'est ça qu'on devrait faire donc on doit avoir des médias très forts on doit avoir des analystes très forts on doit avoir une accessibilité aux médias aussi partout etc donc ça c'est un travail de l'état qui doit être fait spécialisé des questions géopolitiques et aussi des questions migratoires et nous avons au début monsieur Michel Collomb on arrive à la fin de ce débat espérons vous retrouver une autre fois pour d'autres débats autour de thématiques qui concernent l'actualité quant à vous chers auditeurs je vous laisse poursuivre je vous laisse à l'écoute des programmes de la radio nationale c'est la fatigue au revoir on 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 on